Interactive Biosoftware propose un logiciel d'annotation à haut débit nommé Alamut Batch capable d'annoter des dizaines de milliers de variants. Alamut Batch peut facilement être intégré à des pipelines d'analyse via sa version client-server sous Windows et Linux ou via sa version autonome disponible uniquement sous Linux. Alamut Batch est une application d'annotation à haut débit de variants conçue pour les analyses de panels de gènes ou d'exomes issus du séquençage de nouvelle génération. Développée pour les laboratoires de recherche et de diagnostic clinique, Alamut Batch enrichit les variants d'annotation pertinente, fiables et régulièrement mis à jour. Parmi celles-ci, Alamut Batch fournit des informations relatives aux effets sur les gènes humains caractérisés sur des transcrits REFSEC ou sur des séquences LRG, les fréquences alléliques issues de différentes bases de données publiques telles que MyGenome et EXAC, ainsi que des annotations issues de CleanVar, Cosmic et HGMD Pro. Alamut Batch propose également des prédictions in silico des conséquences fonctionnelles de mutations faux sens grâce à SIFT et ANLIN GVGD, ainsi que des effets des variants sur l'épissage grâce à MaxenScan et HSF, entre autres. Afin d'utiliser Alamut Batch, vous devez le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Alamut Batch, sous environnement Windows, peut s'utiliser via une interface graphique ou en ligne de commande. Pour utiliser la version graphique de l'application, double-cliquez sur le fichier exécutable correspondant. Une fois l'application Alamut Batch lancée, vous devez dans un premier temps sélectionner votre fichier de variant en parcourant l'arborescence de votre système via le bouton Browse. Alamut Batch lit des fichiers de variants génomiques et produit une liste d'annotations pour chaque variant lorsqu'ils sont situés dans un locus d'un gène humain. Les formats de fichiers d'entrée pris en charge par Alamut Batch sont le format VCF et le format texte tabulé. Le manuel utilisateur décrit de manière exhaustive ces derniers. Ensuite, définissez dans le champ Annotation File le chemin et le nom du fichier d'annotation. Par défaut, ce fichier est sauvegardé dans le répertoire d'installation d'Alamut Batch. Enfin, le champ Fail Variant File est utilisé lorsque vous souhaitez conserver la liste des variants non annotés suite au traitement d'Alamut Batch. Dans le cas où vous souhaitez restreindre la notation à certains variants, Alamut Batch vous permet d'entrer des fichiers supplémentaires tels qu'une liste de gènes, de transcrits ou de régions d'intérêt. Ici, nous décidons de travailler sur les transcrits spécifiques de trois gènes, BRCA1, BRCA2 et TP53. Pour cela, il est nécessaire de créer des fichiers textes comme suit et de les renseigner dans Alamut Batch. Alamut Batch vous permet également d'intégrer des annotations externes dans le fichier de sortie d'annotation. Pour plus de détails sur ces fichiers, veuillez consulter le manuel utilisateur. Afin de définir les paramètres de l'analyse, l'onglet Annotation vous permet de définir le génome de référence pour lequel les variants ont été identifiés ainsi que les transcrits. Par défaut, Alamut Batch annote les variants sur le plus long transcrit disponible dans la base de données Alamut. Vous pouvez également choisir d'annoter sur tous les transcrits disponibles ou annoter sur des transcrits spécifiques. Les prédictions faux sens et dépistage peuvent être calculées de façon optionnelle. L'onglet Output permet de définir des options relatives aux fichiers de sortie. Si vous utilisez un fichier VCF en fichier d'entrée, Alamut Batch peut extraire toutes les informations que vous lui spécifiez, comme par exemple les champs reportant la qualité, la profondeur de couverture ou le génotype. Si vous avez une licence HGMD Professional, vous pouvez paramétrer Alamut Batch pour obtenir les annotations de variants contenues dans la base de données HGMD. Cliquez sur le bouton Options, entrez vos identifiants HGMD, cliquez sur OK et redémarrez l'application. Cliquez sur le bouton Run pour lancer l'analyse. Alamut Batch vous indiquera quand le processus d'annotation sera terminé. Vous pouvez visualiser ici, à tout moment, l'état d'avancement de l'analyse. Alamut Batch peut également s'utiliser en ligne de commande sous Windows et Linux. Il vous offre la possibilité de combiner Alamut Batch avec d'autres outils dans votre pipeline d'analyse NGS afin d'automatiser le flux de traitement de vos données. Pour ce faire, ouvrez une invite de commande et positionnez-vous dans le répertoire d'installation d'Alamut Batch. Lancez l'exécutable en spécifiant les arguments obligatoires suivants. Le chemin complet du fichier de variants. Le chemin complet du fichier d'annotation. Le chemin complet du fichier de variants non annotés. Et par exemple l'argument optionnel, All Trans, pour annoter sur tous les transcrits. L'ensemble des arguments pris en compte par Alamut Batch est disponible dans le manuel utilisateur. Vous pouvez également les obtenir en invoquant l'exécutable avec l'option Help. Tapez sur la touche Entrée pour lancer l'analyse. Une fois l'analyse terminée, les fichiers d'annotation générés sont des fichiers au format texte tabulé. Regardons à présent le fichier de variants annotés généré par Alamut Batch. Ce fichier est un fichier texte tabulé, chaque ligne représentant un variant et chaque colonne une annotation. Ce format est identique quelle que soit la version d'Alamut Batch utilisée. Les annotations reportées par Alamut Batch comprennent par exemple Les fréquences alléliques reportées par les bases de données publiques de 1000 génomes et du projet EXAC Les annotations issues de bases de données de variants liées à des phénotypes comme CRINVAR, AGMD, COSMIC Des annotations du projet Geneontology Des prédictions de variants faux sens avec les outils SIFT à ligne GVGD Des prédictions de variants sur l'épissage grâce notamment aux outils Max & Scan HSF L'ensemble des annotations fournies par Alamut Batch est écrit dans le manuel utilisateur Pour utiliser toutes les fonctionnalités proposées par le logiciel Alamut Batch, nous vous recommandons fortement de lire le manuel utilisateur qui se trouve dans le dossier d'Alamut Batch Si vous avez des questions concernant l'utilisation d'Alamut Batch, vous pouvez contacter notre équipe support par e-mail Vous pouvez vous rendre sur notre site web pour bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours d'Alamut Batch Si vous désirez filtrer vos variants annotés par Alamut Batch, nous vous invitons à regarder la vidéo de notre application de filtrage de variants Alamut Focus Sous-titres par Alamut Batch Sous-titres par Alamut Batch Sous-titres par Alamut Batch